Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Je me suis mangé une petite clime, j'ai tourné 25 minutes de vidéo avant, micro éteint. Hum, super ! Donc on va pas perdre de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la maman de Kylian a, elle aussi, fait une interview, je sais plus pour quel journal, et c'était super intéressant parce qu'elle a évoqué, d'un point de vue du sien, le mercato d'été, ses pensées, ses volontés, un petit peu comme Kylian hier, mais avec des petites choses différentes. Et je remarque, qu'est-ce que je remarque, c'est que la communication, là où elle diffère, c'est qu'hier, Kylian parlait clairement, presque dans tous ses propos, au passé. C'est-à-dire que lui, il a mis dans un cadre le fait que cette interview ne serve qu'au passé. Et qu'en gros, voilà, je voulais, j'ai fait, je truc, je voulais, c'est pour ça que j'avais fait, et tout, et tout. Ça lui permet facilement de mettre les choses cash, parce que s'il parle au présent, il ne peut pas dire, je veux partir, je veux ceci, je, et c'est compréhensible. Il n'y a aucun problème. Là où c'est différent, c'est que sa mère, pour moi, elle fonctionne différemment dans sa manière d'évoquer le truc, et c'est, pour moi, parfois un peu plus intéressant, parce que t'as un retour plus cash. Ça, c'est ce que nous, bah, on a envie d'entendre, ce qui est plus direct. J'ai essayé vraiment de sélectionner tout ce que j'ai pu trouver, vraiment, et là, je vais vous lire vraiment la réponse en entier, parce que beaucoup me reprochent parfois de m'arrêter à la fin des trucs, parce que j'estime que la suite n'a pas d'importance, pas pour faire en sorte que ça a un avantage au réel et tout, je sais que tout le monde regarde les interviews et les lits, globalement, donc je vais pas faire le mec, ça n'a pas été dit, ça, ça a été dit, je suis pas stupide. Bref, on perd pas de temps. Pourquoi Kylian voulait partir ? La maman répond, c'est déjà sa cinquième saison à Paris. Il a mis du temps pour réfléchir, car il y avait aussi la possibilité de prolonger. C'est toujours possible, d'ailleurs, car personne ne peut prétendre connaître l'avenir. En fait, ce qui est marrant, c'est que le « c'est toujours possible, d'ailleurs », ça éveille la joie de supporter, bah, de ceux qui veulent qu'il prolonge. Mais quand on te rajoute « car personne ne peut connaître, prétendre l'avenir et tout », t'as envie de dire « oui, mais ça, on peut le lire dans tout ». L'autre fois, j'ai pris l'exemple de moi. Je suis aujourd'hui supporter du réel, je pense l'être pour toujours. Mais je ne peux pas connaître l'avenir. Je suis marié, imaginons, et je ne sais pas si je le serai toute ma vie. On ne peut pas connaître l'avenir, même des choses les plus certaines qu'on a en tête au présent. Et puis c'est réel. C'est réel, je vous l'ai déjà dit. Le mercato, là. Si je voulais que Kylian soit pris, même pour de l'argent, c'était pour ne pas en arriver à le plus petit pourcentage qui existe malgré tout. « Car personne ne peut prétendre connaître l'avenir », c'est la phrase utilisée par Kylian lui-même aussi. C'est la stratégie de réponse dans le présent et le futur. Mais le concret se base beaucoup plus sur ce qu'on a fait cet été. Et à mes yeux, pour l'instant, ils sont encore dans l'idée de ce qu'ils pensent cet été parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Je vous l'explique et je vous lis tout de suite la suite. S'il a demandé à partir, c'est parce que son temps est fait. Déjà, là, il parle au présent. On n'est plus dans le « cet été, il pensait que le temps était fait, je voulais parce que je pensais que... » Parce que son temps est fait. On ne voulait pas partir libre, donc on voulait avancer son départ d'une année afin que le club perçoive une indemnité. En gros, la logique, c'est « Ouais, ok, on va jusqu'au bout. » Mais aller jusqu'au bout avec notre intention de départ qui a l'air d'être celle-ci, sinon ils n'en auraient pas parlé, c'est se dire « On va au bout du contrat, mais vous ne gagnez pas d'argent et on part libre, donc vous êtes perdant et donc on peut avoir une image mauvaise par rapport au club. » Donc on dit qu'on décale d'un an notre départ. Et là, tout le monde risque d'être gagnant. C'est la même communication à peu près qu'hier avec Kylian, c'est-à-dire Paris ne perd pas Kylian gratuit et prend de l'argent. Mais elle dit quoi derrière ? « On ne peut pas nous reprocher ensuite de partir libre. » Donc là, elle est dans l'idée de dire « Si on est amené à partir libre, vous ne pouvez pas nous le reprocher. » Derrière, elle rajoute « Mais je comprends que le PSG va garder Kylian. » Tout le monde le comprend. Celui qui ne comprend pas ça, ce n'est pas logique. Je n'oublie pas également que son transfert de Monaco au PSG en 2017 bloquait à 145 millions d'euros. Et c'est Nasser El Khalafi, président du PSG, qui a permis d'élever les propositions parisiennes à 180 millions d'euros le 31 août. Je comprends aussi que les supporters ne soient pas contents. Mais il a des rêves. Celui de jouer à la fois pour le PSG et le Real. Elle vient à justifier la suite de « Ok, vous n'êtes pas content, ça se comprend. » Mais il a des rêves. Et ça, il faut le respecter. Donc là, on est dans la justification de pourquoi partir un an avant, ne pas avoir à nous reprocher si on part libre parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire. On avait dit qu'on n'allait pas la faire à l'envers. On ne la fait pas à l'envers, on vous prévient à l'avance. C'est vous qui refusez. S'il part libre, c'est votre faute à vous. C'est vous qui l'avez voulu. Mais on comprend que Paris veuille garder Kylian. On comprend que les supporters ne soient pas forcément contents. Mais il a des rêves. Et voilà la conclusion par rapport au premier paragraphe. On en vient ensuite à la question qui évoque le fait que le Real soit moins attractif. Et donc, il y a un questionnement. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'Kylian est dans une équipe actuellement bien plus calibrée pour gagner un gros trophée que le Real. On ne va pas se mentir. Et elle estime qu'il y a 4 ans, le Real était plus attractif que le PSG. Et on a choisi le PSG cet été. Kylian avait décidé le Real car il voulait réaliser son rêve et être au début de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Avant de lire la suite. Ça veut dire, tout bêtement, par le passé, il pouvait aller au Real Madrid et qu'il n'était plus compétitif. Non, ils ont choisi le PSG. Alors, pour moi, ça s'explique. Kylian avait plus d'intérêt à grandir et à avoir son temps de jeu mis en avant et être leader d'une équipe rapidement en étant au PSG. Et à la fois, faciliter beaucoup de choses. Faire grandir le club de sa ville. Être dans son pays dans le meilleur club de son pays. Avoir sa famille, ses amis. Il avait tout pour lui. Et si tu fais grandir le club de ta ville, c'est aussi, d'une certaine manière, un excellent hommage que tu fais. Mais c'est pour dire que, parfois, il y a plus attractif qui te demande et tu ne choisis pas forcément ça. Je vais vous donner plein d'exemples. Neymar, quand il quitte le Barça, il quitte Messi, il quitte un Barça qui est quand même un plus gros club que le PSG à ce moment-là et il quitte des meilleurs joueurs pour aller voir moins bons à ce moment-là. Mais après Paris, quand Cristiano quitte Manchester United, mais qui peut dire que le Real dans lequel il va est meilleur que Manchester United ? Ils prennent la C1, ils prennent son ballon d'or là-bas, ils vont dans un Real en reconstruction. Moins fort que cette équipe. Mais il y a une différence aussi, il faut comprendre un truc. Le Mbappé, en étant au PSG, est un PSG qui est grand. Ce PSG sans Mbappé, c'est un autre PSG. Le Real sans Mbappé est une équipe, mais le Real avec Mbappé est une autre équipe. Ça aussi, il faut se le mettre en tête. Donc, en allant au Real, il fait grandir l'équipe. Mais si derrière, ça recrute encore, et là, on va évoquer ça, ça devient autre chose. Ronaldo, en allant au Real Madrid, qui est moins fort que Manchester United, devient un Real Madrid plus fort que Manchester United avec le temps de la reconstruction. Neymar, en quittant le Barça et en allant au PSG avec un temps de reconstruction, le PSG devient aujourd'hui une équipe plus compétitive que le Barça. Mbappé, s'il va au Real Madrid, qui est moins compétitif, il nous dit que sur deux ans, ça ne fera pas la même chose. Tout simplement. Le Real était immense il y a quelques années. Forcément, il y a une reconstruction. La construction, voire la reconstruction, n'existe pas qu'au PSG quand ils achètent Neymar, Mbappé, etc. Non, le Real a connu des moments un peu bas. Et là, en un mercato, ils peuvent refaire quelque chose de grand. Le monde du foot ne s'arrête pas que dans un club. C'est dans plein de clubs, ça se reconstruit, etc. Donc, se dire, je vais dans un club moins fort, mais quand c'est le Real qui estime qu'en venant, ça va te permettre de reconstruire. Et lui, il veut être à la fois le début de ce projet, de cette histoire, et celui qui fera grandir au début, ce Real Madrid-là, ça se comprend. Et sa mère le dit elle-même. Et ça, c'est une grande réponse à ceux qui critiquaient pourquoi elle est dans un Real moins fort. Donc, elle le dit elle-même. Maintenant, si vous rajoutez au Real Kylian plus 3 ou 4 joueurs dans les 4 années à venir, cette équipe n'est plus la même. Kylian veut se trouver au centre d'un projet sportif. Il a besoin de défis en permanence. Et le défi, celui-ci, c'est le début d'un nouveau cycle. Maintenant, on lui pose la question, est-ce que sa volonté de quitter le PSG venait d'elle ? Et elle, elle dit, c'est comme ça qu'on l'a présenté, que les médias, etc. en ont parlé. En gros, que le papa voulait qu'il reste et l'avocat et moi, on voulait qu'il parte. Aucun de nous 3 ne décide. Quand Kylian veut quelque chose, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il va le faire. C'est son côté cabille qui ressort. MDR. Ça m'a fumé, ça. Ça, c'est une petite masterclass que j'ai repartagée sur les réseaux. Tous les cabilles se sont réveillés très contents. Lourd. C'était facile de me le mettre sur le dos. Il n'est pas parti. Il est au PSG. Et heureux d'y être. On peut avoir des envies de départ sans renier l'endroit d'où on veut partir. D'ailleurs, entre rester au PSG ou aller à Madrid, c'est un peu comme choisir entre ses deux parents. C'est-à-dire un club de son pays, de sa ville, dans lequel il a passé 5 ans. C'est sa famille. C'est sa famille. Et le Real Madrid. C'est à la fois beau de dire ça pour le PSG, mais déjà de mettre au statut, de faire la comparaison entre ses deux parents, c'est montrer à quel point le Real aussi fait partie de ses rêves. Et on peut me dire, t'es pas objectif, t'es ce que tu veux. Un club dans lequel il n'a jamais joué et un club dans lequel il a joué 5 ans. C'est sa famille, le PSG. Il l'aime. C'est comme ses deux parents. C'est pour dire à quel point il a envie d'aller au Real. Donc la volonté, elle est de Kylian. Ni de son père, ni de sa mère, il le conseille. Et lui, sa volonté, c'était d'aller au Real. L'arrivée de Messi, alors, il était très heureux. La semaine dernière, il a même demandé son maillot. Kylian pourra raconter à ses enfants plus tard qu'il a joué contre Ronaldo et avec Neymar et Messi, ses idoles de jeunesse. Il avait les posters de ses joueurs dans sa chambre. Après la décision du PSG de le garder, il m'a répondu « Tu as vu, maman, avec qui je vais jouer ? Pour gagner, il vaut mieux être dans cette équipe cette année. » En fait, il y a des gens qui m'ont identifié sur ça en me disant « Mais c'est vrai, mais bien sûr ! Là, tu veux gagner un trophée, cette année, c'est mieux d'être au PSG. » Mais bien sûr ! Qui peut dire le contraire ? Mais la question de sa volonté de transfert dépend de plusieurs choses. La première, c'était vu qu'il ne voulait pas faire en sorte de partir libre pour laisser Paris avec ce truc de Mbappé nous fait une petite crasse de ne pas faire en sorte qu'on prenne d'argent et tout. Ils ont dû décaler. Mais je pense que, sportivement, c'est mieux de finir cette année pour lui. Il y a une chance de prendre la C1, il y a une chance de partir en héros du PSG, il y a une chance de faire grandir le club de ta ville, il y a une chance... Et ensuite, un nouveau cycle va vers un nouveau club pour le refaire grandir, pour reconstruire des choses. Il n'y aurait rien de mieux pour lui que cette année de gagner. Mais s'il pensait comme ça, il partirait libre sans avoir donné le choix au PSG de reprendre de l'argent. Ça ne s'explique pas dans l'idée d'aller dans un club moins fort, sans aucune compréhension, en disant le Real est meilleur. Non, 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 le Real est actuellement moins fort. C'est une réalité moins compétitive. Mais y aller l'année dernière, s'expliquait. C'est ça que je veux dire. Après, il y a eu un autre truc qui a été évoqué, c'est qu'elle dit on discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J'ai même eu Leonardo hier soir, lundi. Après, est-ce qu'on arrivera à une issue ? En gros, là, on ne sait pas. Une chose est sûre, il se donnera à fond, jusqu'au bout, pour gagner la Ligue des Champions. Kylian a besoin d'être épanoui. S'il est malheureux, il est capable de vous dire j'arrête ma carrière. Et il nous le dit souvent d'ailleurs. Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain. Donc là, on comprend quoi ? Si on s'arrête sur, comme tout à l'heure, on discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien, ça y est, il va prolonger. Si derrière, on te dit, après, est-ce qu'on arrivera à une issue ? L'issue qui pourrait exister dans un petit pourcentage, à mes yeux, ce serait une petite prolongation courte avec l'assurance qui parte. Donc, en gros, ce serait comme l'année dernière. Et là, ce serait pour moi un geste du côté bappé. Parce que, sachant qu'il peut partir gratuit et avoir une prime de psychopathe, ils accepteraient de faire en sorte que le PSG, pour une bonne image, pour une bonne entente, prenne quand même de l'argent. Et là, ce serait énorme parce que vouloir partir l'année dernière, ne pas t'avoir écouté en mode on te garde et tout et tout et tout, avec le risque de savoir que tu peux partir libre. L'année où tu peux partir libre, tu prolonges un peu. Est-ce que, le problème, c'est que si tu prolonges, est-ce que, alors là, ce serait une dinguerie que le PSG, après, dise non, l'offre ne nous convient pas, tu restes encore un an. Ça, ce serait dur. Et moi, je pense que ça tourne dans leur tête aussi. Maintenant, une prolongation plus grande d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, deux ans, tu peux la faire, mais pour le faire partir cet été. Moi, là où je pense que c'est un truc de fou si ça arrive, c'est la prolongation long terme qui lui permet de rester. La prolongation pour rester, c'est pour ça que l'autre fois je vous dis, c'est différent. Attention à ce qu'on vous dit. Quelqu'un qui dit, voilà, il a prolongé, on vous l'avait dit. Non, non, est-ce qu'il reste ou pas ? C'est pas de prolonger si vous allez prendre un peu d'argent ou pas. Le PSG s'en fiche de l'argent. Il paraît, c'est ce qu'on me dit. Donc, la prolongation d'un an, deux ans, pour l'image, pour le truc et tout, la question c'est partir ou pas partir. Pour moi, il y a une part de partir. Une grande part d'évoquer ça et d'habituer, je pense que ça sert à ça la communication qu'ils ont eue, d'habituer le club, les supporters, l'extérieur à cette éventualité de pourquoi ils ont voulu partir l'année dernière et que s'ils se mettent à partir libre, on ne peut pas leur en vouloir. C'est de mettre les choses en place, ne pas se sentir comme des traîtres en dernière seconde, c'est de préparer le chemin, de tâter le truc. Je le vois comme ça. Ce n'est pas un manque de respect envers le PSG. Peut-être que moi, si j'étais supporter du PSG, ça m'aurait dérangé. Tu me dis ça. Je me dis, bon, vas-y, c'est énervant ce truc. Pourquoi vous en parlez au cours d'année ? Ceci, cela. Mais je pense qu'eux aussi pensent à eux. Et ils n'ont pas tort parce que si demain, la presse, les dirigeants, les Qataris se mettent à dire des choses et tout, au moins, il aura été clair tout ce qui a été fait dans le mercato. Maintenant, on verra l'aventure qu'il y aura jusqu'à l'année prochaine. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et la paix sur vous.